Et yo ! Bon, on va tourner cette vidéo sans le fond vert parce qu'en fait j'ai explosé ma ring light Du coup, je vais en racheter une et les prochaines vidéos seront un petit peu plus quali Mais en attendant, on va tourner celle-là comme ça Alors, tu cherches à te préparer au mieux pour l'extension qui arrive Je vais te donner un exemple de checklist à remplir pour être prêt à la sortie de l'extension C'est parti ! Alors, avant de commencer et si le contenu de Guild Wars 2 ou autre t'intéresse Je t'invite à checker les autres vidéos de la chaîne Et à t'abonner parce que la plupart des vues de ma chaîne sont des gens pas abonnés Et me suivre sur les réseaux sociaux et en live pour être notifié des derniers contenus sur ta plateforme favorite Je vous mets tous les liens en description Alors, passons au contenu de la vidéo J'ai établi une liste de choses qui me paraît intéressante à faire avant l'extension Pour pouvoir profiter aisément du nouveau contenu D'abord, parlons un petit peu des améliorations de compte Dans les choses qui me semblent les plus importantes à avoir Que ce soit au début du jeu ou bien avant l'extension Les améliorations de compte arrivent très clairement en premier Je parle des onglets de banque, des augmentations de limite de matériaux Le nombre d'archétypes de compte, les onglets partagés Ce sont pour moi des choses obligatoires pour une expérience de jeu optimale Et c'est justement une des choses que je m'attelle à compléter sur mon compte avant l'extension Autre chose qui peut être très intéressant pour prévenir de la sortie de l'extension Et donc de nouvelles spécialisations, donc de nouveaux builds C'est de garder tous vos stuff élevés que vous droppez mais que vous n'utilisez pas Pour qu'ils soient disponibles quand les nouveaux builds sortiront Le point suivant que je voulais aborder dans cette vidéo C'est d'avoir terminé l'histoire du monde vivant qui sort tous les deux mois Et qui vous permet de débloquer toutes les cartes Et de comprendre le déroulement de l'histoire évidemment Ce qui vous permettra de vous focus uniquement sur l'extension Dans les meilleures conditions quand ça sortira Il va de soi que je vous recommande aussi de monter toujours au niveau maximum de maîtrise disponible Ce qui peut être sympa et vous économiser du temps C'est de préparer un personnage 80 de toutes les classes Surtout si vous n'avez pas encore toutes les classes Et avec tous les points de héros de côté Pour pouvoir avoir directement la nouvelle spécialisation Quand l'extension sortira Bon ok, lorsque vous avez déterminé le personnage avec lequel Vous allez faire votre première aventure dans l'extension Je vous conseille de vous munir d'un maximum de place d'inventaire sur ce perso Soit en achetant des onglets de place de sac supplémentaires Ou alors en craftant tout simplement les sacs 32 remplacements Qui sont actuellement les plus grands sacs disponibles Pour être sûr de ne pas manquer de place Et de pouvoir profiter au maximum de votre gameplay Ce conseil va de pair avec le fait d'acheter les recyclomatiques Qui vous permettront de recycler à l'infini Et donc vous économisez du temps Vous les trouverez à la boutique Ojem Pour les plus avancés d'entre les joueurs Ce qui est mon cas Je m'emploie avant l'extension à faire un maximum d'argent Pour acheter tous les trucs très chers Et très peu utiles Qui permettent un confort supplémentaire Comme la banque infinie Le marchand infini Le comptoir infini D'ailleurs le marchand je l'ai déjà Pour qu'à l'extension Je n'ai qu'à profiter du nouveau contenu Mais il me reste aussi quelques anciennes légendaires Que je veux faire Pour ne plus avoir à les faire par la suite Pour faire un maximum de thunes sur le jeu Je vous invite à check les autres vidéos de la chaîne Ou à passer sur le stream Tout simplement nous voir en direct faire des PO Autre chose importante pour se préparer à l'extension C'est de se trouver un groupe de joueurs Avec qui vous voudrez jouer Que ce soit des amis de la vraie vie Ou des gens que vous avez rejoint en jeu En rejoignant une guilde Ou autre chose D'ailleurs si vous voulez rejoindre ma guilde Il vous suffira de passer sur le stream Et de mettre un message dans le chat Et grâce à ça Vous pourrez faire le contenu Beaucoup plus facilement A plusieurs au sein d'un groupe C'est quand même beaucoup plus sympa Dernière chose Qui peut être intéressant aussi C'est de monter les métiers Niveau maximum Au cas où vous en auriez besoin Pendant l'extension Je ne sais pas du tout Ce qu'il y aura besoin Pendant l'extension encore Mais au cas où Je pense surtout au maître queue Pour pouvoir faire de la food En fonction du personnage joué Si vous jouez con dit Vous ferez la food con dit D'ailleurs il faut que je le fasse Et si vous jouez power La food power Autrement dit Il y a beaucoup de choses à faire Avant l'extension Que vous débutiez ou non Voilà J'ai essayé de faire le tour Des choses essentielles à faire Pour l'extension Pour profiter un maximum Du nouveau contenu Dis moi en commentaire Si tu vois quelque chose Que j'aurais oublié Partage cette vidéo A ceux qui doivent se préparer A l'extension Abonne toi Et je te dis à la prochaine En live Ou dans une prochaine vidéo Ciao ciao